Musique À l'œil, on a une installation qui est presque du vidéo. Ça en fait des images de statique qui sont projetées à l'aide d'une technique pauvre. À l'aide de la luminosité ambiante, on peut y voir le mélange de deux images, l'image projetée, l'image travaillée à même le mur. Le titre « Lanterne Bixivia », ça provient premièrement du dispositif qu'on utilise, c'est-à-dire les projecteurs low-tech qu'on a créés sont inspirés du premier procédé qui a été utilisé pour la projection, ça s'appelait une lanterne magique. C'est un procédé extrêmement simple, puis c'est de cette manière-là qu'on a réussi à reproduire nos projecteurs d'une manière très simple, d'une manière low-tech. Puis, Lixivia, c'est un ami à nous qui est poète, qui nous a amené ce magnifique mot, qui désigne le nom de l'espèce de condensation de jus qui se forme dans les dépotoirs avec l'accumulation de pluie. On pourrait appeler ça du jus de vidange avec un beau terme. Ça se prête bien à notre projet dans le sens que, sous sa forme de dessin, ça se présente comme quelque chose d'assez beau, alors que finalement, ça s'est formulé autour des déchets. Notre préoccupation première, quand on a su qu'on allait travailler avec cet espace-là, c'est que c'était un hall, que c'était un couloir, puis c'est là que la notion de passage est devenue vraiment importante, parce qu'on se disait, ici, c'est vraiment un endroit où les gens vont circuler. De là qu'a émergé l'idée d'utiliser la projection, parce qu'on s'est dit que ça allait devenir signifiant que les gens passent à l'intérieur même du projet. Pour apprécier pleinement l'expérience, il faut à la fois être dans le faisceau mineux de jour et aussi de nuit. Dans le jour, c'est vraiment le dessin qui prend le dessus. Plus il se fait tard, plus les images photographiques deviennent importantes, puis par la suite, c'est quand vraiment le passage des gens à l'extérieur qui devient signifiant. On a fait des prises de vue assez libres dans un milieu urbain, puis qu'est-ce qui ressortait, c'était surtout des micro-événements dans la ville, puis ça se traduisait surtout par de la pollution visuelle, des déchets. Les prises de vue se sont faites au moment des déménagements, donc il y a beaucoup de boîtes accumulées, puis juste de déchets, de mégots de cigarettes, des choses comme ça. C'est vraiment ça qui est ressorti, puis qui nous a intéressés finalement, parce que l'intérêt de juxtaposer les photographies projetées, puis le dessin, c'était d'en arriver à une formulation globale qui se voulait esthétisante. On a voulu intervenir à même les déchets pour en faire quelque chose de beau finalement avec toute cette pollution visuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada